Bonjour à vous, merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage du jour. Donc je vais faire comme les autres matins, je vais prendre un message de l'oracle L'Appel de la Déesse et je vous lirai le petit texte pour voir un petit peu le thème de ce jour. Et je continue avec des cartes oracles et je termine avec un message du petit oracle des sagesses amérindiennes. Donc surtout prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous, avec votre situation. Sinon vous laissez passer, voilà, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on regarde quel est le message de ce jour, de quoi ça veut parler. Alors, on a cette carte qui est sortie, je regarde. On a la carte inversée qui parle de la déesse Taraverte et qui parle du salut. Alors, je vais vous lire le message d'alignement. On a la carte, je crois que c'est 17. Voilà, la carte 17. Alors, je vous lis le message qui est lié à cette carte. Taraverte, ou celle qui sauve, se présente pour vous rappeler que le salut dépend de votre empressement à vous libérer de vos conflits égotiques et à remettre vos manques et vos désirs non satisfaits au divin. Vous retrouvez-vous entraîné dans une spirale d'insatisfaction omniprésente ? Vous comparez-vous aux autres en n'ayant pas le succès escompté ? Que vos besoins se manifestent sous la seule forme que vous accepterez ? Est-il pour vous un dû ? Si vous êtes en proie à l'envie et au manque, vous êtes comme un fantôme à jamais affamé, aveugle aux opportunités qui vous sont exclusivement réservées. N'ayez crainte. Tout comme un véritable ami vous laissera savoir quand vous vous éloignez du droit chemin, Taraverte vous indiquera que vous êtes hors alignement. Elle vous sauvera de ces aspects destructeurs de l'orgueil démesuré, du sentiment que tout est un dû et de l'élitisme, ainsi que de cette impression de manque grâce à cette tâche d'alignement. Accordez-vous de nouveau à vous-même et au monde. Tout d'abord, sachez que vous êtes précisément où il faut être actuellement. Et si cela signifie dans le désert quelque temps, c'est parfait. Au lieu de regarder ce qui n'est pas là, bénissez avec une profonde gratitude chaque aspect minime de votre vie. Taraverte vous montrera que le monde est votre allié et que vous n'avez fait que lutter contre vous-même. Vous reconnaîtrez alors que la terre est source de joie et d'abondance. Il y a une notion dans cette carte et avec ce texte, il y a une notion de ne pas avoir confiance des ressources que vous pouvez avoir, de ne pas avoir conscience des ressources qui sont autour de vous. Si je reprends un peu le texte, d'être aveugle aux opportunités qui vous sont exclusivement réservées. C'est la carte du salut. Le salut se trouve en vous. Le salut se trouve dans le regard que vous portez autour de vous sur les choses qui vous entourent. Et le conseil, c'est de revenir à ce qui est et non pas à ce que vous projetez. Parce que ça, ça peut générer de l'insatisfaction. Ne pas être dans le désir omniprésent d'avoir des choses que vous n'avez pas sur le moment. Il y a vraiment cette notion de vous accorder. De vous accorder vous avec vous-même, vous avec vos désirs, vos besoins. Et de comprendre que vous êtes à la bonne place là où vous êtes à l'heure actuelle. et qu'il y a un temps pour vraiment vous réaligner, vous accordez-vous avec qui vous êtes, avec ce que vous souhaitez. Il y a une notion de dépasser une certaine insatisfaction. Et de prendre conscience de ce qu'elle est, cette insatisfaction, ce manque, ce besoin non assouvi. De prendre conscience qu'il est là, qu'il existe, que ces sensations existent. Et d'essayer de trouver peut-être d'où elles viennent. Et surtout de se raccrocher à ce qui existe vraiment, qui est là autour de vous et que vous n'arrivez plus à voir. Parce que vous essayez de toujours dépasser, d'avoir peut-être de vouloir toujours plus. Ou de ne pas être dans l'envie d'avoir ce qui vous correspond réellement. Et là, il y a une notion aussi de vous, quand on dit de vous accorder au divin, c'est aussi que le divin vous accorde ce qui est réellement de votre besoin, de ce dont vous avez besoin. Et il suffit de le voir, je pense. Alors, je vais prendre trois cartes au rac. On va regarder si on a des choses complémentaires. Alors, on a cette première carte. Qui dit passer à l'étape suivante. Il est temps de passer à un cap. Il est temps de passer à cette nouvelle étape, à ce nouveau regard que vous allez porter sur votre environnement. sur ce qui vous, vraiment, les choses qui vous entourent, les personnes qui vous entourent. Action. C'est le moment d'agir. Là, c'est le moment de vous, c'est le moment de passer à l'étape suivante et d'agir pour ça. Vous avez les choses, c'est entre vos mains en fait. Et on a cette carte qui est aussi dans un domaine de l'action, c'est « Sors de ta zone de confort ». Donc là, on vous invite vraiment, dans ce message, à bouger, à agir, à entrer en action pour passer à l'étape suivante, sortir de votre zone de confort et entrer dans cette étape où vous avez la conscience que ce que vous avez autour de vous, c'est ce dont vous avez besoin, c'est ce qui vous correspond au moment où vous êtes dans cet environnement et là où vous êtes. Il y a une notion de quitter ce sentiment de manque, ce sentiment de ne pas avoir ce dont vous rêvez et de revenir à une vision très concrète, très précise, très consciente de toutes les petites choses. On parlait de choses minimes qui sont autour de vous, mais que vous n'arriviez plus à voir. Il y a vraiment une notion d'être acteur dans cette transformation que vous sentez qui vous est nécessaire parce que c'est difficile d'être dans un état d'esprit où on se sent dans le manque, on se sent dans le besoin, on ne se sent pas reconnu. Il y a une notion de... c'est difficile. Donc là, ce qui vous est demandé, c'est d'agir, de faire en sorte de changer votre regard pour passer à l'étape suivante où vous allez vous sentir en joie de constater tout ce que vous avez autour de vous, toutes ces opportunités qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous les voyez, que vous portiez une attention sur elles. Et sors de ta zone de confort, peut-être, quand on est dans une zone de confort, c'est justement confortable, c'est agréable, on ne se bouscule pas là, on vous demande de vous bousculer et de sortir d'un état et d'un état d'esprit dans lequel vous préférez peut-être rester parce que ça n'engage pas d'autres actions que de constater qu'il manque quelque chose, que vous auriez besoin de ça mais vous ne l'avez pas, alors qu'agir pour passer à l'étape suivante, à un regard différent, à un positionnement différent, à une vision différente de ceux qui vous entourent, ceux et ceux qui vous entourent, ça demande de sortir de sa zone de confort. Donc là, ça viendra de vous, c'est vous qui allez faire, c'est votre regard, c'est votre prise de conscience qui va faire que vous allez changer la vision que vous avez de ce qui vous entoure. Et si ces cartes sortent, c'est que c'est de la même façon, c'est que c'est le moment et que vous êtes en capacité d'agir. Il y a ça aussi dans la notion de, dans tous ces messages qui sortent, c'est jamais des messages que vous ne pourriez pas mettre en œuvre. Là, c'est juste le moment pour vous d'agir, de vous mettre en action. Deux cartes et des portes de l'univers. Là, voilà. Alors, les deux messages. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. On est dans cette énergie-là. Je vais regarder si vous voyez bien les cartes. On est dans cette énergie-là, la sagesse des blessures. Derrière, ces sensations de manque, ces sensations de ne pas être reconnues, les sensations d'avoir des désirs non satisfaits. Il y a des blessures. Et la sagesse, le passage à l'action, c'est de les reconnaître, de reconnaître qu'elles vous empêchent d'être dans la joie, qu'elles vous empêchent d'être dans l'optimisme. Et la sagesse des blessures, c'est qu'elles s'acceptent, elles se reconnaissent, elles s'acceptent. Et c'est cette acceptation, cette reconnaissance que vous allez avoir en entrant en action, cette reconnaissance que vous allez avoir pour tout ce que vous avez vécu, qui va vous permettre de passer à cette étape suivante. Donc on a bien une notion de quelque chose qui est difficile pour vous et qui relève d'une histoire passée, d'un vécu. Mais vous êtes à un moment où vous pouvez prendre conscience de ça et travailler sur ça, agir sur ça. Et le cœur de cible, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présente. Et là, on est dans la même idée de prendre conscience de ce qui vous entoure, des petites choses qui vous entourent, de cibler ce que vous voulez réellement et non pas de projeter des désirs qui sont au-delà de ce dont vous avez besoin, qui ne reflètent pas non plus réellement une envie profonde. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'être en conscience, centré sur vos envies profondes, ce qui vous anime réellement. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir les opportunités. Et c'est surtout que vous allez voir ces opportunités parce qu'elles sont déjà là, les opportunités, sauf que vous n'êtes pas en capacité de les voir. Donc, ce travail, c'est accepter vos blessures, accepter que c'est le moment de passer à autre chose, de revenir à un état d'esprit beaucoup plus de satisfaction, d'optimisme, de joie. Et les opportunités qui sont déjà là, vous allez les voir parce que vous aurez ciblé en conscience ce que sont vos besoins, ce que sont vos désirs, ce que sont vos aspirations. C'est un beau challenge. Alors, je prends un conseil du petit oracle des sagesses amérindiennes. Un conseil du vieil indien. Alors, si ce message sort et qu'il vous parle, c'est que vous êtes dans cette transition. Vous êtes dans cette prise de conscience. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors, je vais en prendre une autre aussi parce que c'est la même que hier. Je la lis, mais je vais peut-être en prendre une autre. Alors, le vieil indien dit, « Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent d'eux-mêmes, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison. Trouve-la. C'est ton seul défi à présent. » Bon, mais elle va quand même... Je ne vais pas en prendre d'autres parce qu'elle est vraiment très, très bien pour ce message. Il y a la notion de... Voilà, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Il y a une notion de temps que vous laissez passer à être dans le regret, dans l'envie, dans le besoin. et on vous dit, vous êtes venu au monde pour une raison. Trouvez-la. C'est le seul défi à présent. C'est trouver ce cœur de cible. C'est se concentrer sur ce que vous voulez réellement. Et c'est ce que vous avez à chercher et c'est ce que vous allez trouver. On est dans une notion... Je vous le disais, quand les cartes sortent, c'est que vous êtes en capacité, vous êtes dans la dynamique. Donc, c'est ça que vous allez trouver. Votre cœur de cible, ce qui vous anime réellement. Et à partir de là, tout va s'ouvrir presque de façon magique autour de vous. Les opportunités, la sensation d'être dans la joie, d'être satisfait, satisfaite. Donc, il va très bien ce message encore pour aujourd'hui. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada